Tout commence par le Mandé, berceau du futur empire du Mali, avec la conversion à l'islam du roi Barandama, alias Baram Danan, et ce à la suite d'une grande sécheresse qui avait éprouvé son pays. Jadis, dans l'histoire du Mandé, il a existé un grand roi du nom de Naremfamagan Keni, connu aussi sous le nom de Naremagan Konfata ou encore Naremagan. Il a eu dans sa cour deux épouses. Sa première épouse, la belle et très séduisante, mais dotée d'un cœur de pierre, Sassouma Bereté était la préférée. Un jour, un chasseur, venu chasser du gibier sur les terres du Mandé, se présente devant le roi pour lui apporter sa part comme le recommande la tradition. Alors Naremagan, inquiet sur sa succession, demande au chasseur de vin de l'éclairer sur la question. Ce dernier consulte ses couris et lui confie qu'un jour, des chasseurs lui amèneraient une femme. Cette femme, s'il la prenait pour épouse, donnerait le fils qui assurerait sa succession. C'est le début d'une période d'injustice et d'oppression pour Sungata et sa mère Sogolo. Son demi-frère, Dankarantouma, craignant une convoitise de son trône par Sungata, va entrer en alliance avec le roi des Sosso, le très puissant et imputoyable Sumangurunkante, qui gardait un œil sur l'or du Mandé. Pour consolider cette alliance, Dankarantouma donne sa sœur, la belle et séduisante Nana Triban, en mariage à Sumangurunkante, roi des Sosso. Il l'envoie en compagnie de Balafaseke, grieux attitré de Sungata. Quand Sungata apprend la nouvelle, il est fou de rage. Il s'ensuit une discussion très virulente entre les deux frères. Sungata traite Dankarantouma de traître et de vendu. A la suite de cette altercation, Sungata quitte le Mandé avec ceux qu'il pense être les plus proches de lui. Sa mère Sogolo, ses frères Nambukhari, Mandé-Mouri et sa sœur Sogolo-Kanko. Il promet au Mandé de revenir afin de rendre le pays au vrai fils du Mandé. Le Mandé. Celui-ci était alors devenu pour les musulmans le champ de capture par excellence des esclaves. Ce fut la chasse aux non-musulmans, la mise à mort de plusieurs prêtres de la religion traditionnelle et la destruction des fétiches. Commençons par la date fondatrice, 1235. Qu'est-ce qui commence ? C'est l'avènement de quoi ? C'est le début de quoi ? 1235, c'est la défaite de Soumaroukante. Vers le début du XIIIe siècle après Jésus-Christ, dans les contrées impériales d'Afrique de l'Ouest, Soumangouroukante, roi des Sosso et puissant sorcier, annexe le Mandé et ses environs. Il y instaure une dictature sanguinaire. Face à Soumangourou, désormais se dresse un jeune prince du Mandé. Sungata déterminait à reconquérir le royaume de ses ancêtres. Les prophéties sont prêtes de se réaliser. Les premiers affrontements entre les deux géants sont sanglants. Déjà sur la route du retour, accompagné de ses deux frères, Nambukari et Mandémouri, de sa soeur, Kolonkan, et des guerriers de Mema ou du Ouagadou, Sungata livre sa première bataille contre des troupes de Soumangourou, dirigées par Baladjank Kante. Il remporte ainsi sa première victoire à Tabon. D'abord, d'abord, Soumaroukante est défait. Et Sungata est élu comme Massa, est nommé comme Massa. Le roi des rois. Le roi des rois. Par une assemblée constituante. Voilà, une assemblée constituante qui s'est tenue à Siribi. Siribi, c'est là aussi que tous ses alliés s'étaient réunis pour préparer la guerre contre Soumaroukante. Sungata, un nouveau roi pour le Mandé. Dans sa conquête du Mandé, Sungata est rejoint par d'autres rois opprimés par Soumangourouk. Donc, dès qu'il prend le pouvoir en 1935, il va essayer d'abord de pacifier, de réunifier, de rassembler tout son petit monde, tous ses alliés et attribuer à chacun un rôle. Nous le verrons dans la charte de 1235. Auparavant, le prisonnier de guerre, Dion, esclaves, devait, pour payer son crime, travailler au profit des veuves, enfants et parents de ceux morts par sa faute. Ce servage-là constituait la réparation institutionnalisée en pays mandingue. Notons ici que les descendants de tels prisonniers ne pouvaient être ni battus, ni vendus, a fortiori pas non plus mis à mort. Ils étaient communément appelés Worosso, esclaves domestiques. Auparavant, le prisonniers ne pouvaient être ni battus, ni vendus, 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 ni vendus. C'est parti. Les douze rois qui se sont alliés à lui pour combattre Sumanguru, lui prêtent tous allégeance. Soungata devient ainsi le roi incontesté de l'Empire du Mandé. Les chasseurs déclarent que la faim n'est pas une bonne chose. L'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Les précautions écologiques également sont prises en compte. Au niveau de l'article 5 du serment des chasseurs, on dit que la faim n'est pas une bonne chose. Les questions de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, tout est pris en compte. Depuis le 10e siècle, la lutte contre la faim ne cherchant pas ailleurs, la valeur de l'homme ne cherchant pas ailleurs, tout est dans nos textes. Tout est dedans. Je continue un peu plus avec votre permission, M. Guisson. Il dit également, contrairement à la charte de Kourugan-Foua, l'esclavage n'est pas non plus une bonne chose. Il n'y a pas plus de calamité que ces deux choses, c'est-à-dire la faim et l'esclavage. Alors que dans le Kourugan-Foua, l'esclavage est reconnu mais simplement atténué. Ici, l'esclavage est banni. La faim, elle est bannie. Il n'y a pas pire calamité que ces choses-là dans ce bas-monde. Tant que nous détiendrons le Carquois et l'Arc, la faim ne tuera plus personne aux Mandaines, si d'aventure la famine venait à sévir. La guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. Nous continuons un peu plus. Il va jusqu'à nous dire que la guerre ne détruira plus jamais de village pour y prélever des esclaves. C'est dire que nul ne placera plus le mort dans la bouche de son prochain. Mon co-cit est un garando, il m'a demandé à l'appeler. Un bon maman, je suis son reine, mais je pense que la traduction est assez fidèle. C'est dire que nul ne placera désormais le mort dans la bouche de son semblable pour aller le vendre. Personne ne sera non plus battu, a fortiori mis à mort, parce qu'il est fils d'esclaves. La légende telle racontée par nos grands griots d'Afrique. Les secrets mystiques de nos maîtres chasseurs. Et de nos maîtres sorciers. Pendant plus de cinq ans, Sunjata va mobiliser la grande majorité de ses confrères chasseurs du Ouagadou, du Sahel, des rives du lac Débo et du Sénégal, constituant ainsi la grande armée de libération du Mandé contre la tyrannie de Souma Ouro. Les batailles et les victoires se succédèrent dans la grande plaine de Crina d'abord, puis à Sibi, Cris et Narena, où l'armée du Sosso fut anéantie. Les gens d'autrefois nous disent « L'homme en tant qu'individu fait d'os et de chair, de moelle et de nerfs, de peau recouverte de poils et de cheveux, se nourrit d'aliments et de boissons. Mais son âme, son esprit vit de trois choses. Voir qui il a envie de voir, dire ce qu'il a envie de dire, et faire ce qu'il a envie de faire. Si une seule de ces choses venait à manquer à l'âme humaine, elle en souffrirait et s'étiolerait sûrement. En conséquence, les chasseurs déclarent « Édictée en 1212, elle fut solennellement proclamée en 1222. » « Ceci n'est pas un récit de Griot, c'est la parole des chasseurs. » Chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes. Chacun dispose désormais des fruits de son travail. Tel est le serment du Mandène, à l'adresse des oreilles du monde de tout entier. Sous-titrage Société Radio-Canada